bonjour à toutes bonjour à tous et bien écoutez avant de commencer je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2023 plein de bonnes choses plein de photographies et surtout que du bonheur c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui cette année vous l'avez vu je crois que je suis je suis sorti à peu près par par tous les temps et je dois vous avouer que ce matin j'ai pas osé regarder la température avant de sortir tellement tellement il fait froid ce matin donc vous pouvez le voir autour de moi mais en fait ça tombe très bien pour ce que je voulais faire pour ce que je voulais faire aujourd'hui donc nous voici nous voici dehors donc en fait si si vous suivez la chaîne depuis au moins un an vous vous rappelez que je vous avais emmené dans cet endroit là il ya il ya presque un empile et je vous avais dit voilà c'est mon projet pour mon année 2023 c'est de revenir dans cet endroit et de faire des photos ici à différentes périodes de l'année pour voir l'évolution de la mare et puis voir aussi comment mon oeil varie au fur et à mesure des saisons qui passent ici sur sur cette mer alors je vais je vais arrêter là le suspense pour pour la vidéo ça vous empêche pas de continuer à regarder la vidéo jusqu'au jusqu'au bout parce que je vous promets qu'il ya quand même des choses intéressantes mais ce projet là et ben finalement il a il a échoué je sais pas si vous vous rappelez je vais vous mettre l'image mais il ya un an il y avait un arbre ici couché un chêne et donc ce qui s'est passé c'est qu'au mois de au mois de mai donc les gardes forestiers sont venus ici pour pour récupérer l'air ce qui a fait qu'il ya eu beaucoup de travaux et beaucoup de remunage autour de cette marque qui a complètement changé son profil donc mai juin et juillet j'ai pas pu venir faire des photos août en fait c'était tellement tellement sec ici que tout était grillé ils n'avaient pas encore débarrasser les branches donc même quand je suis venu il y avait vraiment entre les lumières fortes presque l'absence l'absence d'eau il y avait vraiment plus rien et donc du coup j'ai j'ai un peu abandonné mon projet après ces trois mois trois mois creux parce que bar en plus avec tout ce qui avait été coupé autour volé là bas derrière il ya des branches qui ont été cassés donc autant vous dire que même ici au début de l'automne il n'y avait pas vraiment non plus de choses intéressantes au niveau des couleurs des feuilles donc du coup bah voilà mon projet il s'est il s'est limité à quelques mois dans l'année donc c'est c'est probablement une des premières choses que je veux partager avec vous si vous voulez si vous voulez vous lancer dans ce genre de projet alors je vous avais dit qu'il fallait un endroit près de chez vous ça c'était vraiment intéressant pour moi parce que ça m'a quand même permis de revenir assez régulièrement sur ce sur cet endroit donc ça c'est important par contre il faut vraiment un endroit comme cette mare là c'était c'était intéressante elle est peut-être un peu petite pour qu'il y ait vraiment vraiment du matériel autour et vraiment tout un tas de possibilités de prendre des photos et peut pas se retrouver embêté si malheureusement il ya quelque chose qui se qui se passe sur un coin de ce de ce petit bout de paysage donc voilà c'est un peu le la première leçon de de la vidéo et puis de ce projet sur sur cette année maintenant on va dans le coeur de la vidéo donc vous allez voir les quelques mois où j'ai pu j'ai pu filmer allez c'est parti et photographier nous sommes en février la nature a pas beaucoup changé autour de autour de la marre par contre bah au mois de février on a eu beaucoup de beaucoup de vent de la tempête donc forcément il ya plein de branches qui sont tombés dans la mare il ya un arbre de l'autre côté de supplémentaires qui est tombé donc ça va être un peu l'objet je pense aujourd'hui je profite en plus mon février il ya souvent comme ça du brouillard avec le froid et l'humidité donc on va essayer de mélanger un peu tout ça le brouillard alors le la marque qui est un peu un peu boueuse avec les branches les arbres tomber donc voilà je pense que les photos vont tourner autour alors maintenant il va falloir bien se placer pour pas en mettre trop dans les dans les images ça reste lisible nous voici au mois de au mois de mars une de ces rares journées du mois de mars on aura eu du soleil donc j'ai décidé de venir ici autour de la mare je vous avouerai que depuis février hormis la lumière qui a changé pour le reste ça n'a pas trop changé bon il ya quand même un petit peu plus de verre ici on a les bourgeons dans les dans les arbres qui a quand même des choses qui évoluent on le voit très clairement ici aux indices sur la berge qu'il ya énormément d'oiseaux qui viennent puisqu'on a on est énormément de crottes ici il ya pas mal de plumes dans la dans la mare tout à l'heure il y avait un jet là qui survolait au dessus je pense aussi que j'ai vu une buse là qui qui s'échappait donc visiblement oui beaucoup d'oiseaux qui tournent là autour de la mare et ça je m'en doutais un peu on commence à voir d'ailleurs quelques quelques insectes il n'y a pas encore de présence visible de tétain ou d'oeuf de tétain ou quoi que ce soit je pense qu'on est encore un peu trop tôt dans la dans l'année mais enfin voilà on voit bien une marque qui est en train d'évoluer même si la transition par rapport à février n'est pas encore si prononcée donc là l'idée ça va être de jouer avec le vert les lumières jaunes probablement les reflets et puis on va sortir quelques quelques photos j'ai j'aime bien là toutes ces formes sur la sur la berge donc je pense que je vais prendre des photos autour de ça et puis voilà ça fera mes photos pour pour mars donc nous voici au mois d'avril autour de la mare comme vous pouvez le voir ici sur les rives donc les premiers petits chênes commencent à pousser avec les ronces dans la mare un petit peu de vie aussi avec des insectes quelques oeufs de grenouille malheureusement je les entends pas et je les vois pas et puis va bien sûr beaucoup de moustiques on regarde les images d'avril d'avril et Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501